... Vous savez qu'on est réunis ce matin pour préparer un repas équilibré parce que c'est très important pour la santé. Mais en fait, c'est quoi un repas équilibré ? C'est une bonne question, Corneille. Dans le fond, pour le repas de midi, tu auras un pétage ou une entrée, ensuite une assiette constituée de légumes pour la moitié de l'assiette, des féculents, un substitut de viande ou de la viande, tu auras un dessert, un fruit, un yogourt, et tu prendras de l'eau comme boisson. C'est excellent pour la santé. Nous allons préparer un dîner plus que... Parfait ! Oh, et si on faisait goûter aux personnalités, notre plat ? Comme ça, ils vont voir comment on mange ici. Ah oui, c'est une bonne idée ! Et si on invitait la ministre de la Santé ? Et la ministre de l'Enseignement ? C'est une très bonne idée ! Pour faire notre menu équilibré, nous avons besoin de fruits, frais, de légumes frais, et de légumes et fruits de saison de préférence. Donc, nous allons aller au marché. Qui veut venir avec moi ? Allez, on est parti, on a notre panier ! Et nous, pendant ce temps-là, on va préparer la cuisine, comme ça, quand ils arrivent avec les légumes et les fruits, on va pouvoir continuer notre menu. Allez, portez chez monsieur pour qu'il le perde ! Allez, portez chez monsieur pour qu'il le perde ! Le bergine, je ne sais pas ! Le bergine ! Le bergine ! Un euro à cinquante ! Oh, regardez, ils sont revenus du marché ! Je vois des bonnes choses ! Nous avons ramené des légumes frais et des fruits frais. Vous voulez faire quoi comme menu avec tous ces légumes ? Un bon potage aux lentilles. Est-ce que tu es au courant que les lentilles, ça peut remplacer la viande ? Non. C'est très intéressant parce que c'est d'origine végétale. Et qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre potage aux lentilles ? Des carottes et des pommes d'eau terre. Et la suite, c'est quoi ? Et moi, je propose une bonne lasagne avec des gourgettes, aux carottes et aux chouraves, aux oignons et enfin des champignons. Donc une lasagne végétarienne ? Oui. Et le dessert ? Et moi, je vous propose un bon dessert aux yaourts aux fruits avec des bons fruits de saison. Pour cuisiner, il faut toujours avoir les mains propres. On va préparer les couteaux, les passoires, les casseroles et on commence. On a remarqué que dans les repas scolaires, on mangeait mal. Il y a maintenant un cahier spécial des charges qui serait distribué dans les écoles pour essayer d'améliorer l'alimentation des enfants. On va donner aux écoles des informations sur quelle est la quantité qu'il faut manger, comment choisir les aliments. Et c'est important aussi, c'est de se dire qu'il faut penser à notre planète. Et donc, on va essayer de manger des fruits, des légumes de saison et on ira les prendre les plus près de chez nous. Donc on a donné toutes ces informations dans ce cahier des charges pour que vous puissiez mieux manger à l'école. Vous épluchez les pommes, vous coupez les trognons, vous les coupez en petits morceaux. Les oranges, vous les pelez, vous enlevez le blanc. Il ne faut pas qu'il reste de blanc. Et vous les coupez aussi en petits morceaux, aussi bien les mandarines. Et ça, qu'est-ce que c'est comme légume ? Je ne sais pas c'est quel légume. Écoute, c'est un chouhah. C'est ce qu'on appelle un légume oublié. Aujourd'hui, quand même, j'ai appris plein de choses. Mais c'est super ! Moi aussi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Maintenant, je veux bien manger. On va d'abord mettre les oignons. On ajoute les légumes. On ajoute un peu de sèche, un peu de poivre. Ça sent trop. Et on va mettre un peu de tomate aussi pour donner une couleur rouge, parce que les enfants aiment bien tout ce qui est rouge en général. Et on va laisser mijoter une petite dizaine de minutes. Maintenant, on va préparer la lasagne pour la mettre au four. On met d'abord les plaques en dessous. Un autre met une couche de légumes. Et maintenant, qui met le fromage râpé ? Une fois qu'on a mis le fromage, on va la mettre au four pendant 30 minutes à 170 degrés. Maintenant, vous mettez la macédoine de fruits dans le verre, le yaourt dessus. Et vous mettez, pour donner un peu plus de goût sucré, un peu de spéculoos mélangé dans de la cannelle. Et voilà. Mesdames et messieurs les directeurs, les membres du personnel, et vous les enfants qui avez préparé ce repas aujourd'hui. Je voulais vraiment vous remercier. On sait que l'on ne mange pas toujours très bien, et que l'on mange beaucoup de choses qui ne sont pas toujours très bonnes pour notre santé. Et que la santé, c'est important de la préserver. Et comment est-ce qu'on peut la préserver ? C'est en faisant évidemment un peu d'éducation physique, un peu de sport, ça fait du bien. Mais surtout en mangeant des choses qui sont bonnes, qui sont belles, et qui sont de chez nous. C'est bien de manger des produits de chez nous. Et donc aujourd'hui, on va partager un repas avec des produits locaux. Et donc ce cahier, il va permettre à d'autres écoles de pouvoir l'utiliser pour savoir ce qu'on peut manger et ce qui est bon pour la santé. Le cahier des charges dont on a parlé, c'est un outil pour les écoles, pour les aider à encore faire des meilleurs repas. Des repas avec toute une série d'aliments. Il faut de tout, et il faut manger de tout. Vous savez, les ministres, ça travaille dans les bureaux, mais c'est important d'aller voir sur le terrain. Et d'aller voir avec vous, à côté de vous, de manger ce que d'ailleurs, et ça c'est super, une équipe de professionnels ont préparé. Et puis au-delà du contenu, c'est aussi une habitude, des habitudes à prendre, des habitudes de manger nos fruits et nos légumes. Bravo au sixième. Applaudissements Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassfessatelé.be et retrouvez toutes nos émissions. Merci. 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 Merci.